Bonjour, je vais vous présenter le cours NFP 121, programmation avancée, pour cette année, deuxième semestre 2019. Ce cours est surtout basé sur l'expérience du développement en Java. L'objectif n'est pas de vous apprendre le langage Java au CNAM, puisqu'on a déjà fait trois cours de Java jusqu'à maintenant, les trois cours que vous avez eus au premier cycle. Donc ici, ça va être des compléments qu'on va appeler les patrons de conception, c'est-à-dire vous mettre en situation de difficulté à programmer, et vous aurez à trouver la bonne solution pour programmer. Ce n'est pas la syntaxe Java, ce n'est pas ça l'essentiel de ce cours. L'essentiel de ce cours, c'est de vous permettre de trouver la bonne solution pour un problème donné. Mais pour réaliser tout ceci, il faudra malgré tout avoir une bonne expérience de la programmation, et donc cette année, dans ce cours, il y aura une demande de notre part vis-à-vis de vous, de réaliser régulièrement, en fait chaque semaine, des travaux de développement. On les démarra en cours ensemble pendant les séances en présentiel, et vous aurez à réaliser d'une manière hebdomadaire du travail à domicile que vous devrez nous rendre. Donc, pour aujourd'hui et comme un premier contact, je vais vous dire les deux sites essentiels de ce cours, en vous rappelant qu'il faut absolument utiliser vos comptes d'email ISAE, EDU, LB, qu'on vous a créés. Tout l'accès aux applications qu'on va vous présenter dans ce cours, ont besoin que vous possédiez et que vous lisez régulièrement vos emails ISAE, EDU, LB. C'est notre seul moyen de contact avec vous, et grâce à cet email, vous aurez accès à une application qui s'appelle la Classroom de l'ISAE, EDU, LB, qui est en fait une Classroom de la Google Suite. Nous, nous sommes abonnés au cloud de Google, et vous avez une panoplie d'applications bureautiques en ligne, dans le cloud, qui vous est disponible à vie, enfin à vie, tant qu'on est en accord avec Google. Donc, on ne vous arrêtera jamais ce compte, même quand vous ne serez plus nos étudiants. Donc, je vous invite à savoir l'utiliser et à en profiter. Vous avez une infinité d'espaces disques dans le cloud, où vous pourrez mettre tous les fichiers que vous avez envie de mettre. Les documents, les images, les vidéos, comme celui-là. Voilà. Donc, les deux sites qui seront importants pour ce cours, vous aurez le site des compléments et exercices du cours. C'est ce que vous êtes en train de voir en arrière-plan derrière moi, le portail des compléments et exercices du cours. Donc, c'est des sites qui ont été créés grâce à GitHub. Donc, dans les premières séances que je ferai avec vous, je vous ferai une présentation rapide de l'environnement du travail que nous ferons ensemble pour travailler ensemble. Donc, l'essentiel, ce sera un outil qui s'appelle Git. Cet outil Git, il y a dans le cloud une application GitHub qui est en fait, si vous voulez, un réseau social de développeurs qui est spécifique pour ceux qui souhaitent développer. et vous récupérez là-bas les supports de cours et tous les codes, tous les exercices, tous les exemples, toutes les solutions, enfin, tout ce que vous aurez besoin d'avoir comme source, comme programme, vous les trouverez sur ce site. Ensuite, vous devrez, vous aurez en principe, vous avez déjà reçu une invitation à la classe rome vis-à-vis des ULB. Là-dedans, c'est toutes les communications entre vous et les enseignants de cette matière, je ne suis pas le seul, vous les ferez à travers la classe rome. La seule communication officielle. Vous avez des questions, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose, il faut apprendre à le faire d'une manière collective et collaborative. Vous posez votre question dans la classe rome, un de nous, les enseignants, vous pourrez y répondre, mais peut-être un de vos camarades va y répondre. C'est très bien, c'est comme ça qu'on va apprendre tous ensemble pour arriver à faire du développement. Le tout, si vous remarquez, tous les logiciels modernes, ils sont développés d'une manière collaborative, ce qu'on appelle l'open source. La majorité des grandes avancées technologiques des deux, trois dernières années, comme le machine learning, comme le big data, sont dus à des développements collaboratifs entre plusieurs entreprises, entre des personnes qui ont envie de participer au développement, et qui s'appellent en fait le monde de l'open source. Donc il faut que vous appreniez à travailler ensemble. On travaille ensemble, on se concurrence au moment de la vente. Parce que c'est tellement complexe, la technologie, qu'on ne peut plus le faire tout seul. Si on fait des logiciels tout seul, ce sera tout petit et on ne concurrencera personne. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est comme dans un état. Les routes, elles sont collectives, ça n'empêche pas qu'il y ait des magasins le long des routes ou qui se concurrencent chacun pour vendre son produit. Donc voilà, je vous retrouverai dans de prochaines vidéos et dans un premier cours. Donc moi je donne les cours à Beyrouth lundi et mercredi de 17h45 à 21h. Et je crois que je vais donner cours à Tripoli les vendredis soirs. Je ne connais pas encore l'horaire exact. Je vous dis donc à bientôt. Je vais juste vous montrer les deux sites. Donc celui-là c'est le site isae.github.io.nfp121 et celui-là c'est la Classroom. Donc vous, vous avez été invité à cette Classroom qui s'appelle 2019.nfp121 et là-dedans ça ressemble à un blog, ça ressemble à une page Facebook où vous pourrez venir ici et dialoguer avec nous. Vous aurez par la même occasion des devoirs et des travaux. Si vous cliquez sur devoirs et travaux, vous allez voir la liste soit des devoirs, soit des documents qu'on va vous distribuer. Et ici vous avez un rappel des devoirs que je vous ai demandé. Par exemple, le premier devoir que je vous demande est ici d'installer Bluegee et Git pour Windows. Donc il y a déjà quatre personnes qui ont répondu à ce devoir. Je vous remercie et à bientôt en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada